Les citoyens togolais toujours dans l'attente des résultats de l'audit du fichier électoral. Attendu depuis le mardi 31 mars, le rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas encore rendu public. Selon les responsables de la CENI, il faudrait aujourd'hui laisser aux experts le temps nécessaire pour faire la lumière sur les irrégularités rélevées par certains partis d'opposition sur le fichier électoral. Ce travail nécessite qu'il faut aller jusqu'au fond, pouvoir faire un travail qui sera accepté par tous les candidats et tout le peuple togolais. Donc je crois que prendre un peu de temps pour mieux faire, ça vaut la peine. La Commission électorale nationale indépendante de son côté s'active pour la bonne tenue du scrutin le 25 avril prochain. Elle devra procéder à quelques réaménagements techniques après la publication du rapport de l'OIF. Lorsque l'OIF finira son travail, on connaîtra le nombre d'électeurs du fichier national et on connaîtra le nombre de centres qui seront utilisés. On connaîtra le nombre de bureaux de vote qui seront dans chaque centre de vote. Et à partir de là, la CENI va envoyer à chaque candidat et aux partis membres de la CENI une lettre leur demandant de proposer les membres du bureau de vote. La publication du rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie devrait intervenir d'ici le 8 avril. Mais en attendant, la Commission électorale nationale indépendante continue de se préparer dans les villes et villages du Togo pour un bon déroulement du scrutin. Merci. 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 Merci.